On revient un petit peu sur la ceinture méditerranéenne, la Syrie, tout se passe bien, on est encore en train d'apporter la démocratie pour les petites filles, la Syrie c'est une affaire, si vous voulez, de pipe, et de points clés, absolument la Syrie, tout le monde, tout le monde, un certain nombre de gens maintenant connaissent le départ de l'histoire, le départ de l'histoire c'est une question gazière, le choix de Bachar entre un pipe qui venait du Qatar, qui passait par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, et qui allait vers la Turquie, où ils devaient se brancher sur un autre pipe au nord, enfin un South Stream, je résume un petit peu, qui s'appelait South Stream, et un autre, les Iraniens, qui eux voulaient faire un pipe pour le gaz, qui allait depuis chez eux, puisque le gisement du Qatar est aussi un gisement iranien, et plutôt un gisement iranien, la plus grande partie est sous l'Iran, et le Qatar il a fait un forage à 45 degrés pour aller chercher de l'autre côté, les Iraniens voulaient faire un pipe qui allait aller jusqu'à la Méditerranée, faire un port en Méditerranée, un port métanier, et qui aurait permis donc au bateau de venir chercher du gaz iranien. Évidemment, les compagnies pétrolières et gazières ne voulaient surtout pas que les Iraniens fassent ça, et en particulier les gens d'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux propositions ont été faites à Bachar. Bachar a choisi la solution iranienne pour une raison qui me paraît évidente, c'est qu'un port ça amène plus d'activité que des royalties sur un pipe qui passe. Et le résultat c'est que, alors c'est une pure coïncidence bien sûr, mais 15 jours après les troubles ont commencé. Comme ça ? Pure coïncidence. Tartus ? Alors Tartus c'est les Russes. Les Russes c'est autre chose. Les Russes, c'est très intéressant ce qui est passé en Syrie, parce qu'on l'a mal compris, comme on l'a mal compris dans l'affaire de Crimée d'ailleurs. Les Russes, ils ont une base en Méditerranée, c'est Tartus. C'est-à-dire que toute la flotte, tout ce qui est, oui, la flotte russe, ne peut faire escale en Méditerranée sans problème pour maintenant se ravitaillement haute qu'à Tartus. Donc Tartus, pour eux, il ne faut pas y toucher. Donc quand la guerre a commencé en Syrie, les Russes, ils n'ont pas bougé, parce qu'ils disaient que c'était un problème entre eux, qu'ils se règlent leurs comptes entre eux, Poutine n'était pas copain de Bachar. Il n'était pas du tout. Mais il livrait quand même des armes, Poutine. Non, mais attendez. Et Bachar ne payait jamais les armes. Non, mais que Poutine ait considéré que sur le plan politique, il était intéressant d'avoir des liens avec Bachar, comme, mais je vous rappelle que les Israéliens avaient aussi des accords avec Bachar, jusqu'au moment où il y a eu les attentats contre le Premier ministre, contre Hariri, il y avait aussi un accord sur le Liban entre Bachar et son père, et puis les Israéliens. Et ça se passait très bien. Ils étaient tous d'accord pour dire on contrôle à nous deux, on contrôle le Liban. Ça ne gênait personne. Et oui, et les Russes, pendant ce temps-là, équipaient les Syriens et les Américains, équipaient les Israéliens. Il n'y avait aucun problème. Ce qui s'est passé après, c'est que les Russes ont vraiment réagi, alors là, militairement, je dirais, non pas en fournissant des armes comme tous les autres fournissaient des armes à tout le monde. Ça s'est passé d'une autre manière, c'est que les Russes ont dit, si vous venez, si les groupes djihadistes viennent à portée de tir de Tartus et mettent en danger la sécurité de notre base, alors là, on va réagir. Si vous pouvez reprendre, ils l'ont déclaré. Et en plus, ils l'ont annoncé. Ce n'est pas du tout un truc... Bon, ils l'ont annoncé. Et effectivement, quand une partie des djihadistes a commencé à s'approcher beaucoup trop de là, les Russes ont commencé, à ce moment-là, à prendre parti militairement en commençant à agir, c'est-à-dire en amenant leurs troupes, leurs avions et autres. C'est très clair. On ne peut pas dire que les Russes se sont mêlés de cette affaire tant que leur base n'a pas été menacée. Par contre, après, alors là, par contre, ils ont mis les moyens. Et là, on voit bien que Poutine, là, il en a profité. Alors après, il n'y a pas de doute. Dans la mesure où ça lui a permis de tester toutes ces nouvelles armes. Et ça, ça a été aussi une grande surprise pour tout le monde. Parce que personne, les Américains l'ont reconnu, personne ne pensait que l'armée russe avait progressé ces dernières années dans certains types d'armements aussi vite. Genre S-300, S-400 ? Par exemple. Et bientôt S-500. Oui, qui se révèle une arme terrible, puisqu'on ne la neutralise pas. C'est une arme défensive. Ah, mais je n'ai pas dit que c'est offensif, mais c'est défensif. Mais quand vous voyez pas... Mais c'est très important, si vous voulez. Quand vous voyez, par exemple, qu'Israël envoie ses avions, les avions israéliens se baladent sur toute la zone parce qu'ils sont équipés pour être protégés sans aucun problème. Ils étaient inatteignables, je dirais, par les moyens d'attaque, enfin de contre-attaque ou de défense des pays autour. Là, ils se sont fait descendre un avion. Et là, ça change complètement les règles du jeu. Les gens ne se rendent pas compte. Mais l'affaire de l'avion israélien, au-delà des rodeaux montades et tout ce qu'on peut dire, est très importante parce que le message qui a été délivré aux Israéliens, c'est attention, si vous allez dans des zones qui sont défendues par nos missiles, vos avions ne passent pas. Sous-titrage ST' 501